Bonjour à tous et bienvenue sur SoFresh&Diet, la chaîne qui vous donne la pêche ! Et aujourd'hui vous retrouvez de nouveau notre super duo diète et naturo avec ma chère amie Emmanuelle Perrin qui est naturopathe Nous allons vous parler de protocole d'immunité Et oui la situation actuelle fait qu'il est très important de booster son immunité et de se protéger au maximum Donc je vais vous parler des protocoles de micronutrition puisque je suis formée à la micronutrition qui consiste à utiliser les micronutriments tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments et la phytothérapie Et Emmanuelle va nous parler de la mycothérapie donc de l'utilisation des champignons pour booster notre immunité Allez on y va, c'est parti ! En micronutrition, la première des choses à faire pour renforcer son système immunitaire c'est de travailler sa flore intestinale donc de faire une cure de probiotiques Les probiotiques ce sont en fait des bonnes bactéries que l'on va directement ensemencer dans notre intestin Si toutefois vous êtes sujet à des troubles digestifs cela peut indiquer que vous souffrez d'une porosité intestinale donc que votre intestin ressemble un petit peu à une passoire pour imager et dans ce cas je vous conseille de faire aussi une cure de L-glutamine qui va venir en fait reboucher les petits trous de votre paroi intestinale pour refaire la perméabilité intestinale et donc éviter les fuites de vos traitements de probiotiques Voilà, notre flore intestinale c'est vraiment notre première barrière immunitaire notre bodyguard comme dit souvent mon formateur en micronutrition Ensuite, la deuxième chose à faire pour stimuler votre système immunitaire c'est une cure de vitamine C La vitamine C c'est vraiment une vitamine anti-fatigue, anti-stress et qui stimule tout le système immunitaire dans sa globalité La vitamine C vous allez la trouver dans les fruits notamment donc en hiver les fruits qui sont riches en vitamine C sont surtout les agrumes et en été vous trouverez les fraises et les framboises très très riches en vitamine C A partir du moment où vous mangez une à deux crudités par jour vous avez votre dose recommandée journalière en vitamine C mais en cette période, aujourd'hui on veut booster notre système immunitaire donc vous pouvez faire une cure supplémentaire Alors la vitamine C vous pouvez aussi la trouver dans un extrait de pépins de pamplemousse qui est extrêmement concentré en vitamine C Troisième micronutriment que l'on va utiliser pour booster son immunité c'est le zinc Le zinc est un oligo-élément qui stimule tout le système immunitaire Voilà, donc je fais un petit résumé du protocole de micronutrition que je vous conseille pour booster votre immunité en lien avec la situation actuelle du coronavirus Donc on va avoir les probiotiques pour rééquilibrer, renforcer la flore intestinale L-glutamine en plus si vous souffrez de troubles digestifs Vitamine C ou extrait de pépins de pamplemousse Zinc Voilà, je passe le bâton à mon ami Emmanuel qui va vous parler des protocoles de mycothérapie et les champignons qui sont aussi très puissants Allez Emmanuel, c'est à toi, je te laisse la parole Merci Solène et bonjour à tous Donc oui, je viens compléter dans notre duo diète et natureau sur le thème de l'immunité Les informations de Solène Sachant que forcément, complètement en accord avec Solène Ce sont de très bonnes bases de naturopathie L'intestin et la nutrition Donc ici, la mycothérapie Beaucoup moins connue en France C'est vraiment l'usage de champignons thérapeutiques Donc là, je viens vous parler de trois champignons Peut-être que certains vous parleront Un qui commence à être un peu connu C'est le Shiitake Le Shiitake Et là, un cousin, le Maitake Shiitake ou Maitake Vraiment, ils ont des propriétés similaires Donc ces deux-là Forcément en premier, très bons stimulants immunitaires Ils vont renforcer nos défenses immunitaires Mais ils ont aussi un rôle dans la gestion équilibrée Les glucides et les cholestérols dans le corps Et également, j'ai oublié de t'en parler, ça Solène Mais il est amincissant Donc dans la gestion de poids-perte de poids Le Shiitake ou le Maitake sont intéressants Voilà pour ce premier champignon Le deuxième, ça va être le Reishi Ou Ganoderm Le Reishi, lui, il a aussi cette propriété C'est de renforcer l'immunité Mais également, le foie et la vésicule biliaire Et puissant antiviral Donc intéressant globalement Exemple, quand on a fait des hépatites aussi Très intéressant Il va renforcer le foie Vraiment plus, plus, plus Et enfin L'Agaricus blazei Agaricus du soleil Celui-ci croit naturellement au Brésil C'est le plus puissant immunostimulant C'est celui qui obtient le plus De bêta des glucanes C'est le fameux glucide Qui donne les propriétés immunostimulantes Aux plantes, aux champignons Donc là, Agaricus blazei Je fais une petite aparté Vraiment pour illustrer la chose C'est que L'Agaricus blazei Et le Reishi ou Ganoderm Ce sont deux champignons Recommandés dans l'accompagnement de cancer Voilà, je ferme la parenthèse C'est pour illustrer Vraiment leur fonction Leur propriété Donc ces champignons Vous le savez Les champignons Naturellement Là où ils poussent Où ils croient Ils vont absorber Tout ce qui se trouve dans leur milieu Donc attention Aux sources de compléments alimentaires Puisque là Pour avoir un usage thérapeutique Il faut effectivement Les consommer Conditionner en gélules Pour être sûr du grammage En termes de principes actifs Parce qu'effectivement On peut trouver le shiitake Par exemple Dans les magasins bio Ou sur des marchés Pour le consommer Le cuisiner Donc là Je vous parle de compléments alimentaires Dans cet usage là Pour renforcer l'immunité Je connais de bonnes sources Vous pourrez me contacter Pour cela Habituellement En gros Ça se résume La prise C'est deux gélules Le matin à jeun par jour C'est tout Et donc voilà On a vraiment Un très bon